Bonjour à tous, bienvenue dans iWeek, on est mercredi soir, il est 20h pour la première diffusion et cette émission n'est pas en direct pour une fois, vacances de Pâques obligent, on a décidé d'enregistrer et d'enregistrer une spéciale sur un sujet qu'on a déjà abordé il y a plusieurs mois mais qui mérite qu'on le suive de près, ce sujet c'est HomeKit, salut les amis, Bonsoir Benjamin, et bonsoir Guillaume qui est de retour en studio, salut, incroyable encore en et mon Jean-Christophe aussi, de retour, bonsoir les amis, super content que vous soyez là et puis aussi en duplex on a François et Elie qui sont eux aussi des utilisateurs, salut, salut François, salut Benjamin, salut à tous, très heureux de vous retrouver en cet après-midi pour une fois, très belle boucle d'oreilles, c'est Guillaume qui se moque de tes boucles d'oreilles mais... alors là j'ai pas entendu mais elles sont très belles mes boucles d'oreilles, je vois de plus en plus de gens même en province avec des airpods d'oreilles donc ça commence vraiment à être démocratique c'est vrai absolument, toi tu es en mode filaire aujourd'hui Elie, oui avec les problèmes de batterie j'ai pas voulu abuser du bluetooth, si vous vous perdez en cours d'émission c'est mon ordinateur qui a rendu l'âme, et bien ok on va essayer de profiter de toi alors au maximum tant que tu es avec nous, n'hésitez pas d'ailleurs même si cette émission n'est pas en direct à réagir en utilisant le hashtag que vous connaissez, iWeekTV, on va faire de la pédagogie, on va vous raconter comment ça s'est passé pour nous et puis on va essayer de vous donner quelques pistes des produits qu'on aime bien, qu'on utilise et peut-être aussi ceux qu'on déconseille parce que on a aussi eu quelques désagréments. Je voudrais qu'on commence les amis par faire un petit rappel, alors je lance ça à la cantonade, HomeKit qu'est-ce que c'est ? je vais vous demander à chacun de me donner votre définition en 10 secondes Guillaume, ou Jean-Christophe d'ailleurs, en premier. Oula alors HomeKit c'est un framework créé... Oula, et on a perdu déjà 50% de ce qui était là. C'est fait exprès, c'est un protocole créé par Apple pour pouvoir téléguider les objets de la maison à travers un appareil iPhone, iPad, Mac. Ah, alors, Guillaume ? C'est la solution de gestion domotique d'Apple. Oui, c'est pas mal. François ? Allumer les temps de lumière et régler sa chaudière avec sa voix ou son téléphone. Ok. Et Élie ? C'est une bonne idée qui a mal tourné. Ha, ha, ha ! T'es sérieux ? Oui, parce qu'au départ HomeKit c'était génial quand on a vu l'annonce, c'était vraiment un protocole fédérateur qui allait permettre d'unifier des tas de choses qui ne se parlaient pas entre elles et avec la facilité d'utilisation d'Apple. Ça, c'était l'idée, c'était super. Et puis après, il y a eu les complications d'Apple qui, pour des raisons peut-être légitimes de sécurité, ont insisté pour qu'il y ait un chip hardware qui coûtait cher et qui n'était pas disponible et qui fait que la plupart des fabricants se sont tournés vers d'autres solutions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un peu le parent pauvre alors que c'était plein de promesses et que c'était le premier à vouloir fédérer tout ça. Je pense que, justement, le problème à la base, c'est qu'Apple a voulu trop fermer sa solution. Il a commencé à... Justement, ils n'étaient pas tellement orientés vers les autres et on a vu qu'il fallait tout de suite rajouter beaucoup de matériel pour rendre les choses compatibles HomeKit. Et en fait, Apple, ces dernières années, moi, je ne suis pas tellement d'accord sur cette explication, enfin là-dessus, puisqu'en fait, pour moi, Apple s'est ouvert justement aux autres et a permis l'intégration de plus en plus de technologies au sein d'HomeKit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut piloter un peu plus facilement différents appareils à partir d'HomeKit. Ce n'est pas encore parfait, très loin de là, mais bon. C'est le verre à moitié vide et à moitié plein. C'est rare, mais je suis d'accord avec Eli et Guillaume. Pour moi, HomeKit est effectivement un symbole de la politique d'Apple à outrance. C'est-à-dire, on unifie, mais sous notre bannière. Et donc, adaptez-vous, vous mourez, en gros. Donc, effectivement, et avec les meilleures intentions du monde, notamment en termes de confidentialité, comme tu le disais, Eli. Mais ça veut dire, effectivement, que de nombreux constructeurs se sont détournés d'HomeKit parce que c'était trop cher, trop compliqué et à peu près inutile. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'HomeKit a, vous me corrigerez si je me trompe, j'ai pris le chiffre en tête, mais plus de 4 ans. Et aujourd'hui, Apple a changé son fusil d'épaule et est obligé de courir derrière les constructeurs et a assoupli sa politique pour que les produits HomeKit cessent d'être à la portion congrue. Si vous avez la curiosité d'aller sur le site d'Apple et que vous tapez HomeKit, vous verrez que les outils, que les produits HomeKit, ça fait deux pages, pas plus. Alors, la sortie officielle d'HomeKit, c'était en septembre 2014. Ça va donc faire, ça fera quatre ans, ça fait trois ans et demi, quoi, aujourd'hui. Sachant qu'HomeKit avait été annoncé un an plus tôt. Oui, c'est ça. Donc, ça fait quatre ans et demi, en fait, qu'HomeKit a été annoncé. Exactement, et qu'on en rêve tous. A été annoncé, oui. Donc, Apple a perdu du temps. Apple a perdu du temps. A découragé une partie de ses pro-hab partenaires potentiels. Tout à fait, et surtout, on en parlera sans doute plus tard, HomeKit, c'est l'échec de Siri aussi. C'est-à-dire que vous avez bien dit, dans vos définitions beaucoup plus simples que la mienne, que c'était contrôler à la voix les outils de la maison. On en a parlé, il y a quelques numéros. Siri était le seul assistant vocal à une certaine époque. C'est fait rattraper par le Google Home et Alexa d'Amazon, qui ont pour eux un système de développement entièrement ouvert. Il y avait qu'aujourd'hui, si vous cherchez, par exemple, une prise connectée pour allumer et éteindre un lampadaire dans votre salon, le produit HomeKit coûte 50 euros, et parce qu'il a fait l'objet d'une certification spécifique pour être compatible HomeKit, le même produit, c'est-à-dire je veux allumer et éteindre mon lampadaire ou ma bouilloire dans ma maison, vaut quasiment deux fois moins, et il sera par défaut compatible Google Home et Amazon Alexa, justement parce que chez eux, c'est open bar. Et pourtant, tu le disais, Elie, la politique d'Apple, elle a évolué assez récemment de ce point de vue-là. Absolument, c'est ce qu'on a pu voir pendant le CES, puisqu'on y était tous les deux, et moi, ça a été ma grande surprise, et en même temps, il y a eu une petite réaction un peu tardive, c'est qu'il y avait un hall entier consacré à la domotique et aux objets connectés, et je l'ai parcouru en long et en large parce que ça me passionne, et je me suis aperçu que 80% de ce qui était présenté au CES était compatible Google Home et Alexa, 80%. Et 20% Apple, et donc à chaque fois que j'ai interrogé les fabricants, ils ont dit non, mais c'était trop compliqué, c'était trop cher, alors que les deux autres nous ont facilité la vie, Apple nous l'a compliqué. Et Apple a réagi, puisque pendant le CES, ils ont annoncé que dorénavant, ce n'était plus la peine d'avoir un chipset hardware, et qu'il y aurait des API qui apparemment commencent à être publiées, permettant de le faire par logiciel, ce qui en plus a fâché une partie des gens qui déjà avaient payé pour avoir le chipset, alors qu'Apple arrive derrière et dit finalement non, ceux qui ont payé tant pis. Il y a un exemple très parlant qui date de cette semaine, alors malheureusement on n'a pas l'image, mais les interrupteurs justement pour brancher un appareil, une prise, les prises commandées. Un des leaders c'est Belkin qui fait des produits Wimo depuis de très nombreuses années, depuis avant la sortie d'HomeKit, et ça marche bien, c'est pas très cher parce que c'est éprouvé. Et il y a un an, au CES, pas celui où vous étiez tous les deux, mais au CES de l'an dernier, donc de 2017, Belkin annonçait la sortie d'un pont, en fait, qui lui serait compatible HomeKit, où vous pouvez garder vos vieilles prises Wimo, et en branchant ce pont sur votre réseau, ça parle HomeKit, ça joue le rôle d'intermédiaire. Le produit a été annoncé il y a plus d'un an. Il est enfin disponible depuis sept semaines aux Etats-Unis. Depuis sept semaines aux Etats-Unis. Il coûte 50 dollars, ce qui est déjà, c'est le prix d'un interrupteur connecté, donc ça s'adresse aux gens qui ont déjà des outils Wimo depuis longtemps et qui veulent enfin les intégrer à HomeKit. Sauf qu'il n'est pas disponible en France, et a priori, de ce qu'on a lu dans la presse française, il ne le saura pas. Il ne le saura pas. C'est-à-dire que ça fait un an et demi qu'on l'attend, il est enfin là, et il n'est disponible que sur le marché américain. Enfin là, c'est la politique du fabricant. Oui, sauf que tous ces efforts-là, c'est pour être compatible HomeKit. Donc ça prouve bien que HomeKit, aujourd'hui, se mérite, et je ne suis pas du tout étonné, moi je n'étais pas au CES cette année, mais je ne suis pas du tout étonné de ce que dit Eli, on peut comprendre que les constructeurs jettent l'éponge quand on voit toutes les étapes à franchir pour simplement être compatible iPhone, Siri. Alors, je vais vous poser une question un peu plus large. Si on est équipé Mac, équipé, on va dire, iOS, est-ce qu'on a le choix ? Est-ce qu'on peut partir sur une autre techno ? Est-ce qu'on continue de se dire, non, mais c'est HomeKit qu'il faut utiliser ? Soit parce que je n'ai pas le choix, soit parce que ça reste quand même stratégiquement intéressant. Qu'est-ce que vous conseillez ? Pour ceux qui n'ont pas encore mis le pied dans la domotique. Moi, je dirais quand même le plus sympa, c'est quand même d'essayer d'avoir des accessoires HomeKit. Ça reste quand même plus simple de configuration, je pense, pour pas mal de choses. Et après, on a au moins l'agrément constructeur théoriquement. Maintenant, le problème, en fait, c'est que la domotique en général est compliquée parce que c'est un tas de protocoles qui se mettent les uns contre les autres sur les autres. Et à chaque fois qu'on se dit, tiens, il faut rajouter, on me dit, tiens, je vais prendre un truc d'un autre fabricant et il dit, ah, oui, mais il faut rajouter un pont. Alors, le pont, c'est ce qui va permettre de faire l'interface entre le matériel et le logiciel. Et en fait, on se retrouve toujours avec des problématiques de pont absolument hallucinantes. Je vais t'en donner un très concret récemment, auquel j'ai eu droit. Je me suis équipé des fameuses lampes Philips Hue chez moi. Donc, j'ai un pont Philips Hue, c'est formidable, qui est compatible avec le kit. Donc, c'est super. Effectivement, je peux contrôler des ampoules et dire, éteins les lumières, change la couleur si j'ai envie. Donc, ça, c'est super. Et ça marche avec Siri quand ça veut. Et ça marche pour moi plutôt pas mal par rapport à mes besoins qui sont assez limités. Entre-temps, j'ai vu que, tiens, il y a aussi, maintenant, ça a l'air fabriqué en sudois qu'il y a, pour ne pas le citer, puisqu'on le citait Philips, j'ai quand même cité aussi Ikea, Ikea, il y a des lampes avec un mot très sympathique, Tradfree, je crois, évidemment, ensemble, voilà. En sudoisant le texte. Et ces ampoules sont maintenant aussi compatibles avec le pont Philips Hue. Donc, tu te dis, alors, maintenant, il faut acheter un pont Tradfree pour que ça fonctionne. Il faut même pire que ça, en fait, pour faire l'apérage des appareils, des ampoules, par exemple, avec ton pont, il faut que tu utilises un... une prise, en fait, enfin, un peine prise, un interrupteur, en fait, pour faire la liaison. C'est un processus, disons, absolument hallucinant qui n'est pas du tout grand public à mon goût. Moi, j'essayais, je me suis pris la tête pour le faire, c'était super rock'n'roll. Mais bon, j'y suis arrivé et le pont est compatible HomeKit. Donc, là aussi, pareil, je dis, bon, c'est cool. Ce deuxième pont, là, c'est qu'il fait Ikea. Il y a le pont Ikea, il y a son pont, pas besoin. Ikea, dans cette mise à jour, il dit, maintenant, super, vos ampoules sont compatibles également avec le pont HomeKit. Avec le pont, pardon, Philips. Ah, super, je vais mettre les ampoules, donc tu refais un apérage, processus d'apérage. Comme ça, tu n'as qu'un seul pont. Donc, tu me dis, super, j'ai qu'un seul pont. Ah oui, mais du coup, tu perds les fonctions HomeKit pour ces ampoules-là. Donc, ces ampoules-là, je ne les vois plus dans HomeKit sur mon téléphone parce que j'ai mis mes ampoules Ikea sur le pont Philips. Pour faire un peu plus. L'idée juste de cette spéciale, c'est à la fois de vous éclairer, quand même, d'un point de vue assez théorique et technologique, mais puisque vous avez chacun mis les mains dedans, c'est aussi que vous expliquez, comme tu viens de le faire, La domotique, c'est compliqué. La domotique, c'est compliqué. C'est tout ça qu'il faut se dire. Ce n'est pas évident du tout parce que c'est un tas de protocoles qui se mettent les uns sur les autres. Et régulièrement, il y a un constructeur qui va rajouter son protocole et ça fait un protocole le plus à gérer. Ça ne fait pas un protocole qui fait tout, c'est un protocole le plus à gérer. Jean-Christophe. Tu posais une question. Si on est dans l'univers iOS, est-ce que HomeKit, c'est toujours ce qu'il y a de mieux ? Pour moi, c'est un problème philosophique. C'est-à-dire, est-ce qu'on aime tous le beau jardin fermé d'Apple ? Est-ce qu'on y est plus heureux ? A priori, oui. Et HomeKit ? Non, on en parlera dans une... C'est un peu Jean-Christophe qui a écrit le dossier sur HomeKit dans la criette. Et on aura peut-être l'occasion... Et Elie, là aussi, entre les mains. On aura peut-être l'occasion. Merci, les amis. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et en effet, normalement, Apple, c'est plus simple, c'est mieux géré, c'est tout ça. Aujourd'hui, pardon, je vais parler de la concurrence, le Google Home, c'est 40 euros. Ça ne coûte rien. Il y a un micro qui... qui fonctionne, qui vous entend dans toute la pièce. Et la plupart des outils domotiques existants, que ce soit les ampoules U, que ce soit les interrupteurs connectés, tout ça fonctionne aussi avec le Google Home. Et c'est tout à fait configurable avec l'appli Google sur un iPhone. Je pose vraiment la question... Est-ce que... Termine, termine. Aujourd'hui, si on veut se lancer et qu'on n'est pas... comme un poisson dans l'eau, comme nous, dans l'écosystème, on peut se poser des questions. Elle mérite d'être posée. Alors, je vais la poser à distance, à François et à Elie. Elie, tu manifestais. Ouais, mais c'était pour rire. Parce qu'en fait, il a raison. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'est toujours pas sortis du problème Facebook. qu'on rentre dans le... Du problème Facebook ? C'est parti des sociétés qui vendent vos données. Donc, moi, je suis contre Google Home par principe. C'est parce qu'avoir quelque chose... Mais ça peut être pareil, Alexa. Avoir quelque chose dans la maison qui vous écoute tout le temps et en sachant que Google n'a jamais caché qu'il revendait ses données à qui vous voulez puisque vous renoncez à tout droit à partir du moment où vous utilisez un de vos équipements. Moi, avoir un truc à la maison, tu m'écoutes tout le temps et on sent ça... C'est pas vraiment lié à HomeKit. Moi, j'aimerais pas avoir ça. Apple est beaucoup plus soucieux de la sécurité de ses clients et du partage des données que les autres. Mais tu crois vraiment que le... Pardon, le HomePod ne nous écoute pas non plus ? Il ne nous écoutera pas non plus ? On ne l'a pas encore. Oui, c'est ça. Ils sont en retard, c'est sûr. Pour le coup, la réponse d'Apple est la même que celle de Google sur le sujet. C'est-à-dire, il n'écoute que pour entendre son mot-clé. Oui, mais est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut les croire ? Qu'ils le disent. Ça, c'est une autre question. Ça, c'est ça, Simon. Tu peux savoir si, effectivement, ton appareil communique en dehors des moments, s'il envoie des trames sur ton réseau. Les analystes en sécurité vont te dire si effectivement il y a un souci ou pas. Parce que même si c'est chiffré, voilà, si ton appareil n'a aucune raison de communiquer avec Apple, il ne le fera pas. Et là-dessus, le combat de la vie privée chez Apple, ça reste un gros combat. Bien sûr. C'est un point, pour eux, c'est un argumentaire marketing important. Surtout, bon, effectivement, avec les discussions actuelles sur Facebook et co. Donc, pour eux, évidemment, ça fait un argument de poids en leur faveur. Maintenant, le problème, c'est que typiquement, on s'extirie, on a du mal à gérer, à être aussi efficace que les autres parce qu'on n'a pas forcément accès justement à la masse d'informations. Et il y a un peu, ce bloc, en fait, se bride un petit peu sur ses fonctions. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Et il y a un autre problème dans tout ce sujet HomeKit, en fait. C'est un iPhone, par définition, c'est personnel. Vous installez les apps que vous voulez, c'est votre iPhone, normalement, vous êtes le seul à vous en servir. Et donc, vous acceptez, vous tentez vous-même d'utiliser, par exemple, des Airpods, ce genre de choses. Le HomeKit, ou la domotique, comme son nom l'indique, c'est dans votre maison. Je suis d'accord avec Ellie pour parler de confidentialité et pour dire qu'effectivement, Apple met en avant la confidentialité mieux que les autres. Sauf qu'au final, HomeKit et la domotique, il est 20h, il fait nuit chez vous et vous voulez allumer la lumière. Point. On ne parle que de ça. Est-ce que, quand toute votre famille veut allumer la lumière et n'y arrive pas parce que Siri est de mauvaise humeur et ça arrive, est-ce que le compromis d'avoir un Google Home qui peut-être va utiliser votre voix pour enrichir son système de machine learning, mais la lumière va s'allumer à tous les coups, parfois, votre famille dira si tu veux vraiment allumer la lumière à la voix, ce qui déjà fait débat et ce qui déjà, il faut vraiment d'avoir envie, je préfère le truc qui marche à tous les coups. Après, il ne faut peut-être pas non plus penser il faut penser aussi au schéma plus grand. Je donne un exemple concret pour faire une domotique. Chez moi, par exemple, typiquement, la domotique, je trouve ça génial pour un truc tout con, c'est ouvrir et fermer les fenêtres le matin et le soir. C'est très bête, c'est basique, mais n'empêche le simple fait de te dire que je n'ai pas ouvri les volets roulants. tu veux dire ? Le simple fait de ne pas se dire tiens, je dois programmer en plus dans la semaine, dire le week-end ne pas ouvrir qu'ils se trouvent à 7h du matin. Je trouve ça un super truc. Franchement, c'est très pratique. Ça t'invite de dire aussi en plein hiver, j'ouvre toutes mes fenêtres pour ouvrir les volets, les fermer, c'est pas tellement terrible en termes de gestion d'énergie. Je trouve qu'il y a un intérêt concret à ce genre de cas. Ça peut faire la simulation de présence, il peut y avoir vraiment un gros intérêt à mettre de la domotique chez soi. Je pense que les solutions, par exemple, tout ce qui est connecté en termes de gestion température, etc., ça peut être intéressant. Maintenant, si effectivement, la question, c'est juste allumer mes lumières, oui, des fois, on peut dire que je peux juste me lever mes fesses de mon canal P, allumer la lumière et l'éteindre si besoin et l'appuyer sur un bouton. Il y a un article qui est très intéressant sur le site Tidbits qui est paru récemment en anglais de quelqu'un qui a vraiment passé beaucoup de temps sur la domotique. J'essaierai de vous donner le lien un jour. Si vous avez sur mon blog, je vous donne le lien. Le monsieur a expliqué en fait, la domotique, c'est bien si elle complète votre solution habituelle mais pas qu'elle la remplace. En fait, il faut que quand quelqu'un rentre chez vous, il soit capable d'utiliser votre maison de façon absolument normale. Donc, si demain, vous louez votre maison par exemple à quelqu'un, vous la prêtez, il faut que la personne puisse utiliser votre maison de façon tout à fait normale. Il ne faut pas qu'elle ait à se dire, tiens, j'ai un téléphone Android, je ne peux pas utiliser mon téléphone pour allumer la cafetière. Là, on a un problème. Donc, il faut que ça complète et pas que ça remplace entièrement. C'est ce que j'ai appelé l'effet gommette. On a chez nous des ampoules connectées et on s'en servait, comme tu le disais, comme simulateur de présence. Et la personne qui est venue s'occuper, j'ai un chat, la personne qui est venue s'occuper du chat, on avait mis des gommettes sur les interrupteurs mais disant, vous n'appuyez pas sur l'interrupteur sur lequel il y a un autocollant parce que si vous le faites, on ne pourra pas les allumer à distance et donc simuler la présence. Et effectivement, on marche sur la tête. Ça ne devrait pas être aussi compliqué. dans ce cas-là, il faut que ton bouton qui n'est pas connecté, il faut que tu le verrouilles et que tu mettes un bouton connecté à côté ou que tu remplaces par un vrai bouton connecté en disant, le circuit électrique est allumé en permanence et maintenant, c'est géré comme ça. Alors, je voudrais qu'on passe la main aussi un peu à François parce que tu nous écoutes religieusement, François, mais d'abord, sur le choix stratégique entre HomeKit et la concurrence, qu'est-ce que tu dirais, toi ? Il y a une marque qu'on n'a pas citée, c'est que Xiaomi. Alors, je ne sais pas s'il y en a certains qui ont regardé de ce côté-là. Moi, je sais que dans mon réseau, il y a beaucoup de geeks qui sont passés sur la solution de Moetik, qui a l'avantage d'être vraiment pas chers du tout. Je ne sais plus, les détecteurs d'ouverture de fenêtre, ça doit être une bouchée de part fabrique 5 ou 6 euros. C'est vrai que le problème de la solution HomeKit, c'est qu'elle manque le prix. C'est vrai que quand on commence à investir dans la solution HomeKit, ça monte vite. Elie avait eu l'occasion de présenter la prise de Kougi qu'on aura l'occasion d'en reparler, je pense, dans le courant de l'émission. C'est 35, 40 euros, 45 euros. Donc, le problème, c'est la question à se poser avant de se lancer dans la domatique, c'est quel prix je suis prêt à mettre. Est-ce que je veux rester dans l'écosystème Apple et accepter d'y aller au fur et à mesure parce que ça va être un prix certain ou alors envie d'équiter toute la maison d'impôts auquel cas, il faut peut-être privilégier une solution soit Google, soit éventuellement Véroni et autres, qui reviendra quand même beaucoup, beaucoup moins cher. C'est typiquement une ampoule. Oui, il faut penser que votre ampoule, vous allez payer 20, 25 euros si vous voulez une ampoule connectée, ce n'est pas négligeable. Vous mettez sur un lampadaire qui a 4 ou 5 ampoules et tout de suite, vous êtes à 100 euros sans problème. Donc, ça commence à être compliqué à faire le financement. Et je reviens au problème de la maisonnée, la famille. Je pense qu'on a tous la chance d'avoir des conjoints qui connaissent notre passion et qui sont très tolérants. Alors, ça n'est pas. Acheter une ampoule trois fois le prix pour qu'après on vous dise ça ne s'allume jamais quand je veux. Voilà, c'est une vraie question à se poser. Ce n'est pas du vécu. Après, parfois, ça peut juste être plus pratique. Moi, j'ai eu des travaux chez moi récemment et à un moment, on s'est posé la question de savoir comment faire une partie pour poser un bouton avec un plafonnier, etc. Et en fait, la solution de mettre un bouton connecté est vraiment la plus simple. Ça va éviter de retirer des câbles, de refaire des saignées, etc. dans les murs. Donc, ça peut être pertinent et ça peut être finalement économiquement intéressant. Maintenant, il faut que les boutons soient de bonne qualité. J'avais pris des boutons d'une marque que je ne l'ai pas cité parce que sinon, il faut nous attaquer et ce serait un peu dommage. Non, mais si c'est le contraire, on est là pour... Non, je ne le dirais pas. Mais les boutons, franchement, étaient d'une qualité... Voilà, j'avais changé 2, 3 et à chaque fois, mon épouse se plaint parce qu'effectivement, les boutons, dans le temps, ne durent pas vraiment super bien et c'est un peu dommage. C'est une grande marque ? Oui, c'est une grande marque. Enfin, c'est une marque à cellule. Et encore une fois, on parle de quelque chose d'allumé et éteindre la lumière. qui n'a jamais utilisé HomeKit. Oui, c'est toi, Guillaume. Quel est le premier produit à acquérir ? Et peut-être qu'il faut distinguer si on vit dans une maison ou dans un appartement, je ne sais pas. Je vous pose la question. Je vais vous poser la question un par un, peut-être. D'abord, on va commencer par Ellie. C'est quoi pour toi ? Toi, tu vis dans une maison. C'est quoi pour toi le premier produit HomeKit à acheter ? Ce qu'il y a, c'est que moi, je les ai à peu près tous essayés. Mais pour démarrer, je dis que... la prise connectée parce que c'est basique mais en même temps, ça peut permettre d'allumer une cafetière, ça permet d'allumer un lampadaire, ça permet de, je ne sais pas moi, tout ce que vous pouvez brancher sur une prise. Après, tout le monde mettez une prise connectée, vous pouvez le contrôler. Et ça montre déjà pas mal de possibilités. Après, on peut aller sur d'autres choses. Les lampes connectées, si bien parce que ça permet de créer des ambiances et tout, mais c'est un peu plus compliqué. Puis après, on passe à la domotique réellement. La domotique, c'est de l'automatisation, c'est lever des volets, c'est baisser des stores, c'est gérer des choses comme ça. Et là, par contre, on passe par des boîtiers et là, on va en parler, on passe par des protocoles et là, ça commence à se compliquer. Une prise, on la branche sur la prise électrique et puis on l'allume et on l'éteint. Et après, on peut rajouter un scénario du style, je rentre, par exemple, vous avez un studio, on va s'adresser à notre clientèle, pardon, notre clientèle, défaut, à nos spectateurs, à nos spectateurs. Ça peut aussi être des clients, mais... Donc, ils habitent dans un studio, déjà, une des choses très sympa dans un studio, c'est que vous mettez une ou deux prises connectées, vous ouvrez la porte, comme vous êtes géolocalisé, il y aura au moins une lumière qui s'allume, donc votre studio vous accueille tout à fait chaleureusement et c'est très simple et puis après, vous pouvez piloter votre cafetière depuis votre lit, vous appuyez sur un bouton, vous êtes à moitié réveillé, votre café va se réchauffer. Donc, ça, c'est très basique et très concret. Après, il y a les caméras de surveillance, après, il y a toutes ces choses-là qui viennent se rajouter au fur et à mesure. Voilà, donc ça, c'est le premier produit pour toi, Elie, la prise connectée. François, tu es d'accord ou tu penserais à autre chose ? Moi, le premier produit, enfin, j'ai acheté deux produits au début, Mosta connecté, moi, j'avais acheté un pont Philips et puis avec des ampoules puisque j'ai un problème tout bête, j'ai abattu un mur dans mon appartement et en fait, quand je rentre, l'interrupteur est derrière la porte et du coup, quand on rentrait le soir, ça, du coup, ça ne s'allumait pas donc j'ai préféré acheter le pont mauvais et comme ça, ça fermait à distance quand je me garde, la lumière s'allume et du coup, je rentre dans l'appart directement et je n'ai pas rentré dans le noir à chercher l'interrupteur. Tout est directement allumé. Pardon, est-ce qu'il y a des produits qui s'utilisent sans pont ou est-ce qu'il faut de toute façon un pont ? Pardon, je pose des questions que peut-être tout le monde se pose. Il y a des produits qui s'utilisent avec et sans la prise chronique dont on a déjà parlé, il n'y a pas de pont derrière. Par contre, c'est avec Philips, effectivement, il y a un pont de base et on parlera aussi des boutons logiques d'acop, c'est pareil, il y a un pont pour faire fonctionner l'interrupteur. L'interrupteur, ça doit dépendre. Vas-y. Vas-y, François. Je pense que ça doit dépendre du nombre de périphériques qu'on doit pouvoir connecter. Le pont doit permettre de pouvoir connecter 2, 3, 4, 5 boutons ou 5 ampoules alors qu'un produit indépendant va se connecter directement sur une petite. Je ne pense pas avoir été clair. Si, si, si. Non, bien sûr, si je fais qu'avec un pont, alors peut-être que là, tu pourras me compléter, Jean-Christophe, mais normalement, avec un pont, tu peux faire fonctionner les appareils sans que tu sois connecté à Internet. Si tu as l'idée d'un ADSL, par exemple, tombe, ça peut encore continuer à fonctionner. Alors que tu prends par exemple les ampoules Wimo, le Wimo, je ne suis pas sûr que si ta connexion intermède, ça arrête, ça fonctionne toujours. Alors, c'est là où ça se fonctionne ? Au sens, c'est l'inverse. Mais là, en fait, le pont n'existe et ça, on ne le sait pas et ce n'est pas très utile. C'est une question comme le disait Elite Protocol, c'est-à-dire que les ampoules Philips, elles utilisent des ondes radio spécifiques. Le pont leur envoie l'ordre de s'allumer ou de s'éteindre et c'est lui qui fait la traduction entre l'ordre home kit et l'émission d'ondes allumées ou éteindres. C'est aussi pour ça que je suis d'accord avec Ellie pour commencer la presse connectée. C'est une bonne idée d'abord parce que c'est tout bête mais c'est assez bluffant. moi dire à Siri, fais-moi un thé et je trouve ça génial pour juste lancer ma bouilloire et puis... tu es obligé d'aller chercher le thé jusqu'à la bouilloire. mais tu n'attends pas qu'elle boue c'est très pratique. Ou alors c'est des enfants et là c'est bon tu peux effectivement faire venir lutter jusqu'à toi. Et l'autre avantage c'est que normalement la prise connectée elle se suffit elle-même il n'y a pas besoin de pont il n'y a rien d'autre à installer on la branche et elle est reconnue par home kit normalement. Quelle a été à vous votre première installation votre première utilisation d'home kit ? Est-ce que vous vous souvenez quand c'était et avec quel produit vous avez démarré ? La toute première fois Elie peut-être ? Oui comme François moi c'était Hue donc c'est la première chose que j'installais à la maison c'était des ampoules connectées pour pouvoir faire des ambiances au départ ce n'était pas compatible home kit mais c'est vraiment le premier produit que j'ai installé et puis quand ça a été compatible home kit avec le pont version 2 c'est devenu plus simple même si je continue à utiliser l'appli Philips parce que j'ai trop l'habitude. D'accord François Du coup moi comme j'ai dit tout à l'heure j'ai acheté deux produits en même temps les ampoules et puis le thermostat connecté d'un certain nombre pour la chaise qui est quand même un engin il y a à la fois l'aspect geek qui a parlé et puis l'aspect aussi écologique et économique de se dire c'est un moyen aussi de consommer moins de gaz pour allumer le chauffage Ok François tu nous as envoyé des vidéos alors je suis à ta dispo pour les jouer quand tu veux moi je te suis tu me diras Ok on va peut-être finir avec le tour de table et puis on va revenir Guillaume ton premier essai avec HomeKit c'était Oui j'avais pris justement la version parce qu'avant il y avait une version sans le pont HomeKit et après il y a eu la version avec le pont HomeKit et il ne fallait pas se bourrer la commande puisque dans ce cas là c'est problématique donc j'avais pris la version avec trois ampoules le kit avec trois ampoules et le pont HomeKit compatible et puis c'est vrai que ça c'est bluffant tu prends tout le truc tu allumes et puis tu fais super ça marche et puis il y a quelqu'un qui appuie sur le bouton derrière et ça ne marche plus voilà c'est pour alors un petit truc à savoir aussi le pont vous ne pouvez pas l'installer n'importe où chez vous parce qu'en fait si vous avez une maison moi j'ai une maison j'ai la chance dans une maison qui a quelques étages le pont HEC deuxième étage ne capte pas forcément très bien donc tu l'as plus sur ton bouton et le bouton il marche un coup sur quatre donc il faut redéplacer le bouton donc il faut voir aussi avec ton wifi comment tu gères tout ça pour que ça puisse avoir une bonne portée même si théoriquement les ampoules font relais mais moi je n'avais pas d'ampoule au relais au milieu donc le signal ne passait pas très bien donc il faut des fois géographiquement dans la maison bien jouer pertinemment et aujourd'hui tu as combien d'ampoules connectées chez toi je n'en ai pas beaucoup plus en fait je n'en ai pas beaucoup plus parce qu'à chaque fois c'est un investissement on se pose la question est-ce que c'est vraiment utile ou pas en fait j'ai testé le WIMO donc pour une prise connectée je trouvais ça assez intéressant à mettre en place moi j'ai plutôt les solutions de chez SOMFI pour des raisons quand on a fait l'installation c'était solution SOMFI qui ne sont pas encore compatibles aux kits et a priori ça va arriver mais peut-être pas pour tous les appareils donc on ne sait pas encore trop c'est un peu comme flou ils ont annoncé effectivement début d'année que ça allait être compatible bon évidemment dans le grand schéma génial des choses ce serait que tout soit compatible avec une seule solution maintenant voilà typiquement le SOMFI commence à gérer les ampoules U aussi donc j'ai accès aux ampoules j'installe des radiateurs connectés à cette semaine donc les radiateurs fonctionnent et je peux les contrôler température programmation ça c'est très cool aussi d'un côté écologique voilà j'ai oublié de faire mon radiateur en partant en vacances je peux l'éteindre à distance ça c'est plutôt pas mal et quelle marque les radiateurs ? Sautaire Sautaire c'est cher le prix des radiateurs à eux-mêmes n'est pas donné mais après l'idée c'est de se dire économiquement ça peut avoir un sens sur le long terme de se dire voilà j'ai des radiateurs qui sont un peu plus intelligents qui vont être meilleurs en termes de corps de chauffe qui vont mieux répartir la chaleur qui vont mieux la gérer et puis à la fin voilà effectivement c'est ce bonus de dire si je pars en vacances ou si je veux allumer mon radiateur avant d'entrer à la maison je peux le faire si j'ai envie Et ils sont compatibles au HomeKit ? Alors ils sont compatibles pour le moment chez Somfy mais ils ne sont pas compatibles au HomeKit D'accord Donc si peut-être à un moment on saura chez Somfy à un moment ils vont nous dire ah bah c'est compatible avec tel ou tel appareil on espère que le maximum sera compatible mais ça dépend des protocoles C'est le problème de toute la domotique en général c'est que c'est un sacré sac de nœuds j'aurais dû chercher les diapositives d'Apple sur le sujet justement ils avaient des très belles diapos pour la compatibilité et je ne sais pas combien il y a de protocoles aujourd'hui sur la domotique mais il y a quoi il y a le Zigbee le ZeeWave il y a pas mal et donc à chaque fois c'est il y en a plein il y en a plein et c'est ça le gros problème en fait déjà à la base c'est que la domotique c'est un sujet compliqué parce qu'il y a plein de choses qui n'arrivent pas forcément à communiquer de base ensemble mais ça veut dire qu'on se retrouve sur son iPhone plusieurs applis c'est le risque c'est ça mais finalement ça n'est que ça mais aussi de côté tu perds par exemple la communication avec Siri avec les fonctions de scène d'iOS et tu peux dire par exemple le truc que je trouve assez cool avec HomeKit on n'a pas parlé jusqu'à maintenant c'est l'idée de scène c'est qu'en fait tu puisses avoir aussi des scénarios qui se déclenchent en fonction par exemple d'une heure de la journée du fait que quelqu'un rentre chez toi par exemple si mes enfants entrent à la maison je peux dire bah tiens déclencher ta l'action allumer la caméra pour voir s'ils ne jouent pas trop à l'ordinateur des choses comme ça non c'est pas vrai mais ça pourrait mais tu peux voilà et puis après aussi la connexion peut-être avec des systèmes d'alarme donc ça c'est des points aussi qui sont intéressants pertinents bonne nuit éteint les lumières de mon salon et allume les lumières de ma chambre par exemple tout ça juste en disant bonne nuit c'est tout net et ça ça marche et effectivement je rejoins ce que disait Guillaume je pense que la bonne nomotique c'est un peu une la palissade mais c'est celle qui s'intègre dans la maison pour reprendre le tour de table c'est pas un truc qu'on rajoute en plus et c'est pour ça que j'aime pas les ampoules Philips notamment avec mes problèmes d'interrupteur mon premier mon premier vrai outil home kit bon c'était aux Etats-Unis et j'ai cassé matière lire c'était 200 dollars je crois on a acheté 4 interrupteurs mais muraux on a changé les interrupteurs normaux par des interrupteurs le tronc qui sont extérieurement c'est les mêmes et donc vous avez l'habitude d'allumer et d'éteindre au mur et ça marche pareil mais en fait les interrupteurs eux-mêmes sont compatibles home kit donc sans changer les ampoules sans rien changer à l'utilisation normale on peut aussi dire à Siri allume le salon et éteint la salle à manger et ça justement comme c'est pas par dessus c'est beaucoup plus agréable à utiliser au niveau de l'interrupteur c'est ça que je veux dire voilà mais au niveau de la vie courante dans la maison c'est ça l'idée c'est de dire voilà il faut que la domotique soit pas un truc qui soit un truc qui soit en plus c'est pas quelque chose qui se remplace totalement forcément si effectivement tu peux plus allumer quoi que ce soit chez toi parce que t'as pas ton iPhone dans la poche c'est un problème si par contre tu peux effectivement déclencher les actions parce que t'es sur ton téléphone tu veux déclencher un truc 3 étage au dessus et ça me semble plus simple de le faire comme ça bah tant mieux c'est bien d'avoir cette solution en plus mais tu peux pas dire bah tiens j'ai remplacé tout le bouton et j'enlève que mon iPhone j'enlève tout le bouton de ma maison et si tu seras tout contrôlé à l'iPhone c'est débile ça ne sert à rien et il faut jongler avec tous ces protocoles donc aujourd'hui pour moi le problème c'est que HomeKit c'était censé être une solution grand public pour la domotique et donc il y avait un grand schéma qui se mettait en place chez Apple on se disait youpi ils vont faire de la domotique simple finalement ils font une domotique en plus des autres voilà c'est le problème Jean-Christophe je vais vous ce petit produit là cette box parce que c'est la formule consacrée c'est un produit français qui s'appelle e-domus et on a beaucoup critiqué HomeKit je vais quand même lui trouver une qualité intrinsèque c'est tous les iPhones iPad pas les Mac mais tous les iPhones iPad Apple TV sont compatibles HomeKit donc il y a beaucoup de constructeurs il se trouve que e-domus que je vous montrais c'est un produit français avec des gens très bien des passionnés justement de domotique et c'est une box qui est compatible HomeKit on peut la commander à la voix avec Siri et elle a pour elle d'être comme Elie a commencé à en parler elle est multi-protocoles c'est ce dont parlait Guillaume et on peut lui ajouter elle a donc deux ports USB et ils ont je vous les montre un port USB là un port USB là et sur leur sur leur site il y a un store en fait et on peut acheter des produits comme ce comme ce produit qui s'appelle le RF player et justement Guillaume il est partiellement compatible avec le protocole SOMFI ça veut dire quoi ça veut dire que vous achetez comme pour tout objet domotique c'est un c'est un investissement mais vous achetez ce petit angle vous le connectez à la boîte et tout et tout ça à la fin c'est compatible au HomeKit et donc vous pouvez demander moi c'est avec ça que je monte et descends l'écran de mon vidéoprojecteur d'accord mais quand tu dis partiellement compatible déjà que c'est déjà qu'il faut mettre des ponts et des trucs si en plus ce n'est que partiellement compatible c'est là où je rejoins Guillaume c'est une technologie qui est en perpétuelle évolution oui et ce que je trouve là aussi c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein je trouve bien que ces solutions matérielles existent pour enrichir l'univers HomeKit Malheureusement ce n'est pas et à mon sens ça ne sera jamais la pierre philosophale parce que les constructeurs ont des attentes différentes en termes de coûts en termes de bases installées je trouve en revanche intéressant comme qu'il ne soit plus ou soit en tout cas de moins en moins une tour d'ivoire on a aujourd'hui des solutions qui permettent de faire le lien entre Siri et des protocoles différents alors je te passe la main dans une seconde Eli mais Guillaume vous voulez juste dire un mot non juste un petit mot en fait le problème aussi sur tous ces appareils de domotique c'est qu'on parle des ponts etc il y a aussi le problème de la durée de vie de ces appareils et en particulier le fait que maintenant ils sont archi-contactés et le problème c'est qu'en fait il faut que les constructeurs les supportent sur le long terme et alors on me quitte à l'avantage c'est qu'on pourra dire que ce qu'on veut mais au moins Apple on pense qu'ils ont à peu près les moyens de tenir assez longtemps pour supporter les technologies derrière il y a plein de constructeurs aujourd'hui qui arrivent sur le marché du IoT comme on dit le Internet of Things et il y a un compte Twitter qui est très rigolo qui s'appelle Internet of Shit ne traduez pas vous traduez vous-même qui explique justement tous les problèmes que peuvent engendrer l'Internet de merde on a dit l'Internet de merde les outils domotiques en fait quels sont les problèmes qui peuvent déclencher et un des gros soucis qu'on voit régulièrement c'est qu'il y a des constructeurs qui ont lancé des appareils connectés donc compatibles domotiques et autres et ces appareils en fait le constructeur disparaît du jour au lendemain en disant ah ben en fait on s'est planté on n'a pas réussi à pivoter à faire notre pivot à récupérer les WCI venture capitaliste n'est-ce pas donc pas investi finalement comme on pensait et la boîte se casse là et du coup vous avez vos appareils qui ne fonctionnent plus c'est-à-dire en fait vous avez éventuellement des appareils qui ne fonctionnent plus du tout il y a eu un cas d'ailleurs Logitech récemment c'était quoi qu'ils avaient Logitech ? c'était leur télécommande Harmonie dont on pourra dire un mot parce que c'est très utile pour faire de la domotique mais ils avaient un capteur il nous reste 20 minutes pour que vous sachiez juste pour faire très rapide le principe des télécommandes Harmonie c'est une télécommande sans fil et pas infrarouge et en fait toute la connexion avec les différents appareils se fait avec un module qui est infrarouge bluetooth et wifi on le pose et les appareils répondent aux commandes utiles et pour connecter tout ça il y avait un logiciel spécifique qui utilisait le logiciel utilisait une librairie qui n'était pas utilisé qui n'appartenait n'est pas à Logitech qui n'était plus supportée et Logitech a dit j'arrête de supporter le produit et donc vous ne pouvez plus utiliser votre télécommande parce que ce petit bout de logiciel qui n'appartenait même pas à Logitech a cessé de fonctionner et ce sont en plus des problèmes de certificat c'est un truc qu'ils n'ont pas pu renouveler c'est une partie logitech qui n'ont pas voulu renouveler et du coup ils se croient qu'ils ont fait au final un effort ils ont déchargé contre un pont plus récent à noter d'ailleurs j'avais une caméra fabriquée par une société c'est une pet caméra et ils avaient des soucis ils avaient décidé que l'application n'était pas compatible avec les versions récentes d'iOS version 64 bits et j'ai écrit au fabricant qui m'a très gentiment répondu ah ben effectivement ce ne sera pas compatible mais on vous envoie le modèle HD de la caméra en remplacement parce que je pense que pour eux c'était plus simple plutôt que de redévelopper le logiciel et ils ont fini la version HD de la caméra c'est plutôt bien puisque j'ai gagné en qualité et du coup ça me permet de surveiller les chats et voir s'il ne faut pas des conneries dans la maison toute la journée ce qu'il faut bien comprendre c'est que la domotique c'est une chaîne et qu'il faut que tous les maillons fonctionnent ensemble et se lancer en domotique alors on parlait des prises connectées c'est très bien mais faire des vraies interactions c'est en effet un pari financier et un pari sur l'avenir voilà d'où l'intérêt aussi d'où l'intérêt aussi de ceux dont c'est le métier notamment les les installateurs électriciens qui se mettent énormément à ces sujets là ouais en même temps c'est compliqué parce qu'il faut savoir où on veut aller effectivement et on met le curseur disons la même chose moi je sais que j'ai quelqu'un que je connais bien qui a décidé un jour d'investir lourdement sur sa partie domotique c'était un investissement à 20 000 euros pour refaire sa maison enfin elle a fait tout de A à Z avec une tablette Android qui ne marchait pas donc je vais bon je suis passé d'intérêt à la chose mais après je peux comprendre effectivement qu'on veut automatiser certaines choses je pense qu'en fait il faut y aller vraiment petit à petit si vous avez envie de vous dire j'ai tout changé à la maison d'un coup à mon avis c'est compliqué si par contre il y a les pare-briques ça peut être intéressant maintenant il faut que les briques fonctionnent correctement éviter un peu les déceptions je dis typiquement le coup par exemple tout à l'heure je parlais d'IKEA l'ampoule IKEA je me dis ah bah c'est bien parce que les ampoules finalement sont un peu moins chères que celles de Philips mais au final je me retrouve avec un produit qui est moins efficace que ce que j'avais avant et quand je regarde le tarif la différence c'est pas significatif donc est-ce que ça valait le coup de se prendre la tête pour ça pas sûr du tout d'accord donc voilà je voudrais qu'on entre aussi un peu dans une séquence de conseils d'achat et on vient vers tout à l'Elie donc typiquement les ampoules connectés Philips dans un environnement Apple HomeKit pas on recommande pas forcément si ça fonctionne très bien il faut juste scotcher vos interrupteurs c'est tout pour avoir un interrupteur voilà il faut avoir un interrupteur séparé compatible Philips que tu branches alors des fois ils font des promotions t'as l'interrupteur qui coûtera moins cher avec le reste du truc mais c'est pas forcément des interrupteurs chez Philips par exemple c'est pas des interrupteurs on-off classique c'est des trucs à podisar avec des fonctions en plus tu peux avoir baisser la lumière etc donc du coup ils sont tout de suite très chers en fait c'est des interrupteurs à 60-70 euros donc tu fais c'est très cher voilà donc ce Dickey par exemple c'était moins cher je trouvais ça intéressant mais ils sont pas compatibles forcément que ceux de Philips Hue donc c'est le problème il y a toujours le même problème de la compatibilité de tous ces appareils ensemble Elie alors positivons un peu et donnons quelques conseils je pense que tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant c'est un peu notre réaction un peu de geek de personnes qui ont testé la naissance de tous ces produits-là avec les avantages et les inconvénients là on est en fait à un truc non, non, non ils sont pas d'accord pas du tout non, non après c'est aussi voir un peu par rapport aux personnes autour de nous comment elles réagissent par rapport à ça attends, attends mais laisse-moi dérouler la première phrase la première phrase vas-y Elie vas-y alors il y a un certain nombre de choses aujourd'hui qui se sont mises en place et qui vont changer la façon dont on va utiliser la domotique la première on a parlé de plein de protocoles qui ne sont pas tous compatibles entre eux il faut des box qui parlent tous les protocoles de la terre etc et pour tous ceux qui ont déjà investi c'est quand même utile ce qui change et le futur c'est que tous ces internet des objets les IOT sont basés de plus en plus sur le wifi donc tous les appareils nouveaux qui sont basés sur le wifi sont beaucoup plus faciles à piloter parce que c'est pas du zigbee c'est pas du zeeway etc c'est du wifi en du wifi on sait comment le mettre dans la maison on sait jusqu'où il va on sait s'il faut un répéteur ou pas donc ça reste relativement simple l'autre chose l'autre facteur qui va changer la donne c'est que tous les jusqu'à maintenant les fabricants de ces produits là c'était typiquement des sociétés informatiques ou des start-up qui trouvaient un nouveau marché ce qui s'est passé au CES cette année c'est que tous les grands noms donc tous les fabricants de prise par exemple le grand était présent avec un stand immense et donc ils vont avoir des prises connectées ils vont avoir des objets connectés un des plus rassurants qu'on a vu mais pour l'instant le boîtier est en retard qu'on a vu ensemble c'était le roi Merlin le roi Merlin on peut lui faire tous les reproches que vous voulez pour ceux qui ne l'aiment pas moi j'aime bien je ne suis pas un grand bricoleur mais j'aime bien c'est que tous les produits de domotique qu'il y a eu jusqu'à maintenant en alarme en objets connectés ont eu une déclinaison le roi Merlin des fois avec une autre marque SOMFI était vendu ou est vendu par le roi Merlin mais ils avaient la marque le roi Merlin qui faisait la même chose en moins cher Myfox était vendu sous une autre marque par le roi Merlin etc et le roi Merlin a présenté au CES une box qui va être compatible avec absolument tous les protocoles existants aujourd'hui et en plus on le quitte alors moi ce n'est pas le problème de rajouter du matériel le problème c'est le logiciel aussi et moi que le roi Merlin fasse du matériel ça ne me dérange pas maintenant il faut à me prouver que par A plus B que le logiciel qu'il fabrique derrière qui va gérer tout ce bordel soit capable un d'être facile d'emploi et deux soit sécurisé et là dessus je n'ai pas de preuves si tu veux c'est là où pour moi Apple était intéressante c'est qu'ils apportaient la partie logicielle qui manquait souvent à ce matériel et là je ne suis pas convaincu pourtant et pourtant tu peux tester tout de suite je rebondis sur ça parce que autant la box n'est pas compatible autant le logiciel qui s'appelle Enki est téléchargeable il est gratuit il est téléchargeable sur l'App Store et c'est un logiciel HomeKit donc celui-là tu peux le télécharger tout de suite et te faire ta propre idée est-ce qu'il est plus convivial que le logiciel HomeApple est-ce qu'il est plus convivial que le Elgato etc l'intérêt c'est que comme si OnKit ils sont tous interconnectés aujourd'hui pour piloter tous ces appareils des fois j'utilise le logiciel Hue des fois j'utilise ça télécharge direct là je peux te dire comment tu dis ? je cherche Enki c'est ça Enki en fait c'est ce qui est vous êtes moqué tout à l'heure quand j'ai dit HomeKit était un framework mais justement ce qui est intéressant c'est que HomeKit est caché et qu'il y a beaucoup Elie en parlait à l'instant en fait il y a beaucoup d'applications iPhone qui permettent de mieux utiliser les produits HomeKit Apple comme souvent fait la base et laisse aux développeurs la possibilité de rajouter des briques un peu plus complexes une interface différente et notamment je voulais parler de HomeDan qui est un logiciel allemand HomeDan H-O-M-O-S comme Home et Dan D-N et qui permet en fait d'ajouter des accessoires HomeKit de changer leur nom de les mettre par groupe enfin en fait ce que fait peu ou prou l'application domicile d'Apple maintenant mais de manière un peu plus fine un peu plus un peu plus power user pour utiliser un mot anglais et ça c'est chouette parce que justement HomeKit aujourd'hui fournit une base sur laquelle les développeurs peuvent rajouter des briques faire des choses un peu sympas on n'a pas forcément le temps de parler d'HomeBridge mais j'aimerais bien je ne sais pas si je peux en dire un mot HomeBridge c'est un produit open source qu'on installe sur un Mac et c'est un serveur HomeKit dans la maison là encore ça fait office de traducteur entre l'ordre que vous donnez à Siri le Mac qui va interpréter cet ordre et qui va créer une action par exemple je parlais de la télécommande Harmonie j'en ai une chez moi qui contrôle ma télé ma boîte ma box câble mon vidéoprojecteur si je dis alors je vais le dire à l'antenne ça va être très drôle parce que ma femme n'est pas en train de regarder la télé si je dis allume la télé je m'en occupe dit Siri et elle va au même moment chez toi chez moi parler à mon Mac Mini le Mac Mini va dire à la télécommande il faut allumer la télé et donc elle va allumer l'objet télé mais aussi la box et mettre la chaîne que je regarde habituellement tout ça en un seul ordre qui allume la télé donc c'est sympa parce que c'est des choses qu'Apple ne fera jamais parce qu'Apple ne veut pas comprendre toutes les télés toutes les boîtes toutes les chaînes possibles mais on peut justement avec des développeurs qui veulent aussi étendre les possibilités d'HomeKit faire cohabiter tout ce monde là à travers Siri et donc ça c'est grâce à HomeDAN c'est grâce à HomeBridge HomeBridge qui est un serveur HomeKit qu'on installe sur son Mac est-ce que vous avez les uns les autres des montages un petit peu un petit peu pas complexe mais perfectionné on va dire je vais juste un petit truc là j'ai envie de télécharger Mki là je me dis bah tiens il y a SOMFI donc je regarde et en fait SOMFI il gère l'alarme donc le parti donc déjà l'application tu dis ok c'est bien mais il y a déjà un gros morceau qui va manquer puisque moi chez moi j'ai pas l'alarme SOMFI j'ai tout le reste mais j'ai pas l'alarme SOMFI donc je fais quoi donc déjà l'application c'est bien j'apprends mais je peux la désinstaller mon téléphone puisqu'elle va pas me servir pour les trois quarts des fonctions dont j'ai besoin mais peut-être que quand elle sera compatible ils rajoutent trois modules dans la même appli peut-être mais ça veut dire encore une brique après à rajouter enfin voilà c'est toujours la même chose la même chose en fait c'est t'as plein de possibilités c'est fascinant on va voir effectivement que ça arrive mais il y avait un dessin du célèbre site XKCD qui disait voilà il y a 50 protocoles existants tous les constructeurs se disent ici de se mettre d'accord sur un nouveau protocole image suivante il y a 51 protocoles existants et on est un peu là-dessus en fait donc j'espère qu'un jour on va arriver à ce saint graal effectivement cette théorie du champ unifié on va réussir à avoir vraiment l'ensemble des appareils qui répondent au doigt et à l'œil à Siri ou à Google Home ou à ce que tu veux sur ta religion mais le fait encore qu'à mon avis on en est encore un peu loin juste un petit clin d'œil historique vous avez eu la gentillesse de parler du numéro d'iCreat de ce mois-ci j'ai fait quelques recherches la première fois qu'on a parlé de domotique à la télé où on disait à quel point c'était merveilleux de contrôler ces radiateurs de pouvoir allumer des lumières à distance et ainsi de suite c'était 79 1979 donc le bientôt ça se réunifier j'ai un peu de malaise un peu du malaise je n'y crois pas non plus enfin c'est c'est un vœu pieux mais après on sait très bien que oui les constructeurs ont chacun essayé de tirer un peu la couverture vers eux et qu'un gros ça suffit sur le plateau sur les distances mais voilà on sait que ça va être très compliqué en fait maintenant si vous avez très déstabilisant de ces garçons voilà il a testé pour vous au bout de suite et moi je rougis enfin voilà tout ça pour dire après il ne faut pas croire je ne suis pas négatif sur la technologie je dis juste que pour le moment si pour les geeks c'est un peu compliqué comme nous de mettre en place ce genre de choses je n'imagine pas pour le grand public en fait donc c'est un peu mon problème bon d'où l'intérêt et d'où l'intérêt du dossier de Jean-Christophe dans la Créate et c'est pour ça qu'il fait 16 pages aussi il fallait au moins ça pour le rendre le rendre digeriste on va dire juste vous avez parlé au début de l'émission des liens entre HomeKit et Siri on est obligé d'utiliser la voix pour HomeKit non non tu as l'application Home sur l'iPhone qui permet de contrôler en fait et après tu peux l'allier alors un des gros avantages c'est qu'après elle est directement accessible depuis ton écran vers où vient sur ton iPhone donc tu peux accéder effectivement et dire tiens je vais déclencher les actions depuis la Homepage je vais allumer tes lumières etc. sur ton téléphone voilà si tu vas mettre les lignes sur ta voie et sur ta voie et sur la poie 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 voie je voudrais qu'on fasse un petit tour de table peut-être le dernier et que vous nous disiez chacun quelle a été votre plus grosse galère ou votre plus grosse déconvenue le truc qui n'a pas marché du tout toi tu as déjà dit tu as réfléchi peut-être à autre chose mais François est-ce que toi tu as vraiment galéré à un moment avec un produit ou une install ? moi j'ai galéré avec un truc c'est des boutons Logitech Pop il y a eu des gros débats sur internet des gens qui sont pleins etc. en fait leur pont il y a un pont à connecter et le pont moi la première fois que je l'ai branché ça a très bien marché j'ai changé de bonbon wifi j'ai dû passer trois quarts d'heure une heure à réussir à reconnecter ils ne voulaient pas il ne faut pas utiliser l'application Logitech il faut utiliser l'application Home mais il a quand même fallu télécharger l'une l'autre enfin ça a été une galère innommable et l'autre petite limite aussi c'était avec les prises Koogeek les prises connectées j'ai basculé sur mon réseau wifi en 5.0 gare et pas de bol les outils Koogeek ne sont compatibles avec le réseau 2.4 et du coup j'ai rebasculé la prise en 2.4 ça marche il n'y a pas de soucis mais c'est vrai que sur le coup je me suis dit c'est quand même c'est quand même dommage parce que ça reste une norme qui est quand même relativement développée aujourd'hui par contre je n'ai pas eu de grosse galère et par rapport au Logitech Pop ça a été quoi la solution ? je me suis acharné j'ai dû réinitialiser le pont d'août trois fois enfin je ne sais même pas comment j'ai réussi à finir par faire marcher et sur internet c'est tombé en marche c'est un des je ne sais pas Elie toi ta plus grosse galère ou ta plus grosse déception on va dire oh ben non je n'ai pas eu de galère j'ai cherché en fait j'ai beaucoup de trucs finalement connectés j'arrive maintenant à piloter la voiture grâce à Homebridge à distance si je veux mais je pense que là où j'ai cherché le plus longtemps c'est pour avoir justement un chauffage connecté ils en ont parlé tout à l'heure mes petits camarades et c'est très utile mais moi mes chauffages ils sont individuels je n'ai pas de chaudière donc le thermostat Netatmo et autres c'est super quand on a une chaudière mais quand vous avez 15 radiateurs et qu'ils sont tous indépendants c'est plus compliqué maintenant ils font des vannes il y a des vannes connectées chez Netatmo les moi ils sont électriques ils sont électriques et donc j'ai mis un petit moment à trouver mais en fait la solution c'est que si les radiateurs ont un fil pilote ce que la plupart ont sauf que c'est juste un fil noir que personne ne branche parce qu'ils ne savent pas quoi en faire et bien il existe un petit module maintenant chez Somfy mais avant c'était chez MyFox qui était sorti et que tout le monde a oublié parce que les gens n'y pensaient pas et ce petit module vous branchez juste le petit fil noir qui pendouillait depuis des années et puis votre radiateur miraculeusement il est connecté et là j'ai tous mes scénarios c'est grand bonheur j'ai quand même misé par deux ma facture d'électricité ce qui est quand même pas négligeable c'est énorme et donc c'est très intelligent parce qu'on peut effectivement avant que j'arrive à la maison je sais que une heure avant je vais le mettre en mode confort pour que ça chauffe un peu en ce moment il faisait plutôt froid à Nice dès que je quitte la maison automatiquement ils se mettent en mode économie etc et puis même je peux choisir de ne chauffer la chambre qu'à partir d'une heure de chauffer la salle de bain une autre heure etc c'est super pratique et donc à partir du moment où on met ce petit boîtier c'est magique ça marche après il ne faut pas oublier aussi un truc qui a quand même important c'est qu'il y a des communautés de fans de domotiques qui depuis des années qui sont super actives et puis on a vu en plus l'émergence ces dernières années des fameux Raspberry Pi qui peuvent apporter plein de fonctions intéressantes et pour un prix dérisoire vous avez un petit à faire ce mini ordinateur qui tient sur le carton de la ridicule si vous avez des fonctions qui manquent vous pouvez passer par un Raspberry Pi pour installer des parties logicielles manquantes et communiquer avec différents adaptateurs que vous pouvez avoir dans votre maison mais après ça devient un goulot de passionné on sort largement de HomeKit en tant que tel on tombe dans un domotique pur et dur et là ça pourrait faire partie de vos week-ends à vous occuper à vous amuser pour faire ça Jean-Christophe sur cet aspect un peu déception ou en cas de difficulté alors c'est l'article c'était un article au long cours l'idée c'était vraiment d'utiliser la plupart des produits HomeKit disponibles pendant trois mois et en fait au fur et à mesure du test je me suis rendu compte à quel point c'était difficile de vivre au quotidien dans une maison connectée et donc j'en ai fait une double page qu'on a appelé les malheurs de Siri et où justement on recense toutes les galères l'idée n'était pas de décourager les lecteurs mais bien de dire allez-y aux connaissances de cause et pour moi la plus grosse galère c'est très simple il y a eu un hack de HomeKit en décembre et Apple a fait une mise à jour pour boucher la faille et pendant plus d'une semaine l'iPhone de mon épouse ne pouvait plus communiquer avec nos objets HomeKit donc j'avais pris sur moi d'installer des interrupteurs connectés dans le cadre de l'article mon épouse très compréhensive jouait le jeu et pendant une semaine elle rentrait dans la maison dans le noir parce qu'elle ne pouvait plus allumer les lumières et Apple ne disait rien et qu'est-ce qui a fait que ça s'est revenu dans l'article ? c'est un peu long à l'antenne j'explique tout dans le magazine il fallait créer un faux compte ajouter le faux compte à notre maison à la limite tourner trois fois sur soi-même et chanter à bras cadavra on est à ce niveau-là et Apple n'a rien communiqué là-dessus et si vous regardiez dans l'application maison il y avait écrit autorisation en attente et rien d'autre mais donc il y a eu une nouvelle mise à jour qu'est-ce qui s'est passé après ? et comment ça s'est mis à remarcher parce qu'on a rajouté le compte supprimé, rebooté c'est vraiment pas à remarcher c'est du vaudou je ne peux pas vous expliquer c'est ce que dit Guillaume tout à l'heure je ne peux pas vous expliquer comment ça a remarché et c'est un des vrais problèmes de HomeKit c'est que parfois ça marche pas bon voilà j'espère que cette émission vous aura aidé à aller voir plus de clés voilà c'est un sujet compliqué il y a plusieurs manières de l'aborder vous avez compris c'est souvent un empilement de technologies il faut y aller progressivement on y reviendra régulièrement dans Airweek parce que évidemment ça nous concerne ça intéresse Apple et puis on compte sur vous évidemment sur Twitter avec vos réactions vos questions aussi on va les suivre et on vous répondra même une fois la diffusion de cette émission terminée merci à tous merci à François merci à Elie à distance en duplex à très vite peut-être dès la semaine prochaine sur Watch salut Guillaume à très très bientôt merci d'être venu en studio tout comme Jean-Christophe je vous souhaite une très très bonne soirée sur Watch et une très bonne journée les programmes continuent salut à tous merci à tous Merci à tous